Et voici votre nouvelle voiture ! La nouvelle Ford Mondeo motorisation turbo diesel 1,8 litres de 125 chevaux, peinture bleu métallisée et jante aluminium de 16 pouces. A l'intérieur, retrouvez le confort d'un volant cuir ainsi que de ses sièges en tissu. Elle est également équipée d'un autoradio CD avec fonction auxiliaire et de 5 vraies places pour accueillir toute la famille. Voici donc pour vous la nouvelle Ford Mondeo ! Elle peut être à vous, seulement si vous estimez le juste prix. Bonjour, c'est Rémi, dimanche 18h, petit épisode de Carette. Aujourd'hui, alors j'espère qu'avec le vent, ça va bien se passer, vous comprendrez pour des raisons évidentes que j'ai le masque. Parce que les 135 euros pour une vidéo, ça casse pas les couches d'amour. Enfin, je fais cette magnifique vidéo que j'attends de faire depuis 3 semaines. C'est ça Seb ? Trop longtemps. Trop longtemps ? Seb à la caméra, bien évidemment. Dégage ! Et aujourd'hui, on va filmer la voiture de Seb, la nouvelle voiture, puisque la Saxo Mobile n'est plus. Voilà, c'est tout. Allez, fin d'épisode. Bonsoir. Et donc Seb, ici présent, juste derrière, à la caméra, c'est donc payé une magnifique... Elle est trop longue ! Elle est trop longue, je te l'avais dit, il ne fallait pas prendre ça. Une Ford, mon démo. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégueulasse ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Puis en plus, c'est une Ford. Donc, on est ici en présence d'une magnifique... Et je vais péter le... Hein ? Tu es d'accord que je pète le rétroviseur Seb ou... Non ? Bon, je ne le péterai pas alors. Une magnifique Ford Mondeo 3. Il y a certains qui disent que c'est la quatrième version. Il y en a qui disent que c'est la deuxième version. C'est la 2,5. Et puis voilà, c'est tout. Bien évidemment. La 2,5, j'en ai rien à me foutre. Alors, c'est la version 3 et c'est la phase 1. Reconnaissable comment ? Eh bien, elle n'a pas ici les feux d'hurn à LED. Ici, c'est juste les feux de brouillard. Voilà. Ce qu'il y a sur toutes les voitures européennes. Et reconnaissable aussi de par les grilles qui ressemblent, en fait, si tu peux t'approcher à ça, juste à des grilles, en fait, qui sont ici de couleur carrosserie. On a une couleur, une espèce de bleu. Je ne sais même pas le nom de ce bleu, en fait. Un bleu ciel. Bon. Et ça reprend un petit peu la couleur. Voilà. Le gris que je n'aime pas, on va dire. Voilà. C'est ça. Alors, cette voiture, la Ford Bondémont 3, a été commercialisée entre 2007 et 2014. Entre 2007 et 2010, c'était la phase 1. Et entre 2010 et 2014, la phase 2. Allez, bonsoir. Ici, on est sur la finition qui s'appelle Guia G-H-I-A. Guia G-I-A. On sait ça, comme vous souhaitez, pas d'amalgame dans cette vidéo, bien évidemment. Et alors, pour une finition qui se trouve être une finition plutôt, on va dire, milieu de gamme, pas de l'entrée de gamme, milieu de gamme, cœur de gamme, on a déjà des magnifiques jantes à lus que j'adore. C'est des jantes à lus avec des fins bâtons, comme ça, un petit peu à la sauce BM. J'adore ça. Avec le petit monochrome Ford qui est un tout petit peu décoloré ici, mais c'est pas bien grave. Et c'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment typiquement, tu sais, le genre de voiture anglo-américaine, tu sais, un petit peu mélange d'anglicisme, tu sais, il y en a beaucoup en Angleterre, ça fait un petit peu voiture américaine parce que Ford, tu vois, le blason américain de Ford. Et donc, voilà, en fait, je te laisse observer en fait directement la voiture, elle fait une longueur phénoménale, c'est 4 mètres 77, c'est phénoménal. Alors ça, quand tu dois te garer, Seb doit commencer à prendre l'habitude, mais quand tu dois te garer, c'est un enfer. C'est exactement ça. Pas loin de l'enfer, en fait. C'est ça. Venant de la Saxo, déjà, tout est haut, en fait. Un venant de la Saxo, c'est un enfer. C'est un enfer. Il y a 4 mètres de balion de l'entro, c'est pas possible. Alors, venez voir, petite spécificité à l'arrière, c'est qu'ils ont essayé de recréer des feux LED, mais sans LED. Voilà, ça fait un espèce d'effet, je sais pas si on voit bien la caméra, un espèce d'effet écaille de poisson ou nid d'abeille, mais en fait, derrière, là, c'est juste des ampoules classiques, en fait, qui sont là-dessus, et c'est juste un effet comme ça, nid d'abeille, qui produit l'espèce d'effet où c'est que des LED, en fait, on se dit, j'ai un éclairage full LED, sa mère. Faux. Allez, au revoir. Bien sûr, modèle équipé d'un magnifique atlash. Et contre les murs, le mec, il est contre les murs, il se fait exclure. Moi, j'avance, comme ça, je le coince, puis je lui pète la gueule. Je disais qu'en fait, c'était un magnifique modèle équipé, bien sûr, d'un atlash pour assoyer des femmes ou transporter la caravane de la famille, bien évidemment. Et ce que j'aime faire avec ces bagnoles-là, c'est ça. Voilà, avec un essuie-glace, donc, sur la petite lunette arrière, c'est un petit peu bizarre d'avoir un essuie-glace sur une vitre comme ça, mais bon. Donc ici, en fait, c'est un coffre qu'on va appeler à haillons, c'est-à-dire que quand on va l'ouvrir, regardez, on a en fait une seule partie qui s'ouvre avec la vitre. Ça, c'est un haillon. Une malle, on aurait eu juste cette partie-là, ici devant, qui se serait ouverte. Voilà, petite spécificité. On ouvre sur un coffre, messieurs, dames, je vous laisse observer, qui est incroyable. Il était MTC de le bardal, hein, bon. D'ailleurs, petite rémunération, s'il vous plaît, bardal. Après l'autocollant collé sur la Mégane, s'il vous plaît. Hein ? Un peu, quand même. Allez, 3 centimes. La minute, la minute. La minute, la minute. Ça, on va pas faire de thunes. Coffre où on peut transporter littéralement un âne mort, puisqu'il fait... Je prends mes notes. Vous m'excuserez, mais j'ai pas tout par cœur. Et voilà. Coffre d'une capacité de 500 litres dans cette configuration environ, bien évidemment. Et qui peut s'échelonner jusqu'à 1 700 litres une fois qu'on rabat en fait les sièges. C'est une banquette, 2 tiers, 1 tiers. Une banquette. Non, une banquette. Comme une banque. Et c'est une petite banque, donc une banquette. 2 tiers, 1 tiers. Joli. T'as vu ça ? On embuscade et paf, directement, tu vois. Ça attaque. Est-ce qu'on fait la démonstration du coffre camping-car de cette voiture ? En fait, ce serait très vite fait. C'est que rien que là, en fait, si on veut faire la petite démonstration, bah écoute, ne bouge pas. Je vais te montrer directement. Voilà. Et donc maintenant, c'est ça, oui. Plancher plat, quasi plat, voire très plat. Et en fait, je vais vous montrer que, bah littéralement, les 1 700 litres, tu mesures 1 mètre 80 quelque chose. Allez, 1 mètre 80, ouais, disons 1 mètre 80, on est gentil. Hop, on se glisse. Comme ça, je me mets. Vraiment, tu triches pas, tu t'allonges, vraiment comme si t'étais dans ton lit. Le siège, qui est un peu dur, je vais me mettre de travers quand même. Je vais me mettre de travers pour m'allonger de toute ma longueur. Et là, on se remet bien, un petit peu quand même pour être beau, bien évidemment. Et donc là, vu qu'on n'est pas des tricheurs, ferme la porte. Vas-y. Voilà. Donc là, actuellement, je suis à l'intérieur. Là. Voilà. Et là, voilà, le coffre est fermé. Et il se barre. Mais on entend toujours le son, en théorie. Adieu. Ah ouais, attends, donne-moi le pipe de la barrière. Eh oui, ce que tu savais pas, Jamy, c'est que j'ai le pipe de la barrière et le soleil dans l'œil. Et donc, eh bien, on peut littéralement s'allonger et faire du camping avec cette caisse, tout simplement. Voilà, allez, je sors maintenant. Rendez-vous dans deux heures, à peu près, quand je serai sorti. Donc, les petites branquettes, bien sûr, deux tiers, un tiers, c'est ce que Seb expliquait tout à l'heure, qui peuvent être bien rabattues pour avoir un plancher plat. Et puis, bah, ma foi, voilà, ça se fait assez bien. Je te laisse faire un petit point sur l'intérieur tissu sur celle-ci. Je suis en train de me demander si, en option, on ne pouvait pas avoir un intérieur alcantara, cuir ou quoi que ce soit. Ah, c'est fou le tissu, ça. Là-bas, on a un cendrier. Ah oui. Cendrier avec un même cigare. Voilà, petit cendrier avec un même cigare, puisque c'est une voiture où tu peux voyager, potentiellement. Voilà, de par sa longueur, sa prestance. Voilà. On passe du coup maintenant au poste de conduite, évidemment. Et donc, eh bien, à l'intérieur, on se rend vite compte que, malgré que c'est une voiture de 2009, enfin, c'est ça, 2009, finition, cœur de gamme, la Ghia, au-dessus, il y a la Ghia Plus, au-dessus, il y a la Titanium Plus, je crois. Eh bien, ça mousse, alors, légèrement, mais ça mousse, en fait, c'est une plastique moussée. Ici, ici, c'est du dur, forcément. Tissus, plastique, forcément. C'est les voitures que je kiffe, que je sur-kiffe, parce que c'est déjà, c'est une longue voiture, et, eh bien, il y a un volant, quatre branches Moser Fokker. Putain. Ça, c'est vraiment un élément pour moi qui me fait dire, la caisse, tu vois, ça, c'est de la caisse, tu vois. Ça, c'est une voiture. C'est la caisse que tu vois, c'est pour demander une augmentation chez Leclerc. C'est ça. Donc, volant cuir, bien entendu, avec les petites surpécures qui sont, sur ce modèle-là, un petit peu cassées. C'est-à-dire, on a le cuir qui a tendance à se soulever. C'est une voiture de 2009, donc, elle a déjà des bornes. D'ailleurs, elle a 146 042 km, pour être très précis. Moteur diesel, tant qu'on y est. Anit 8 Duratorque de 125 chevaux, avec combien de Nm de couple ? 320 Nm de couple, à partir de 1800 tournées. Et en fait, c'est un moteur qui est 100% Ford, et pratiquement le seul moteur 100% Ford, puisque sur cette Mondeo, on a eu des 1.6 TDCi, qui étaient des moteurs PSA. Et au-dessus du 1.8, on a eu un 2.0 TDCi, qui lui aussi était un moteur PSA. Et aussi un 2.2, qui était aussi un moteur PSA. Donc là, le 1.8 Duratorque TDCi 125, c'est un moteur 100% Ford. Et c'est le seul. Il y a eu des modèles essence aussi, forcément, de cette Ford Mondeo. Pareil, on a 1.6, 1.8 TDCi 2.0, 2.5, la version ST. De la Ford Mondeo, il me semble, oui. Donc 2.5 L, il me semble que c'était un 5 cylindres. Et alors, c'est bon. Je ne sais plus la puissance, mais c'est bon, c'est bon. Une boîte manuelle 6 vitesses, bien évidemment, avec... Ça, c'est encore du mal à s'habituer, c'est la petite goupine ici pour passer la marche arrière. Parce que sinon, on ne peut pas aller plus loin que ça. En fait, j'ai pas coutume de passer la 6 sur cette voiture. Ouais, c'est la marche arrière. Quelques petits rangements ici et là, la couve d'oie, il y a des rangements, etc. Bon, c'est les voitures de l'époque, bien évidemment. Un rangement ici, un rangement là en dessous pour mettre la bouteille d'eau. Toute la planche de bord est moussée. Ici, ça mousse en fait jusqu'en bas. Jusqu'ici, quoi. Ça mousse vraiment sur les côtés. Vraiment, ce qui m'a impressionné, c'est ça. C'est que, autant toute la planche de bord, de bout en bout, elle est moussée tout le long. Et ça descend entre les sièges et c'est moussé entre les sièges. C'est là que tu vois que Ford ne se sont pas foutus de notre gueule à l'époque. Et puis, voilà, globalement, il y a des petits éclairages en fait au niveau des pieds à l'avant. Là, qu'on ne verra pas ici, mais parce qu'il y a trop de lumière. Et il y a des petits éclairages au niveau des pieds. Bon, voilà. Tagnoles américaines, quoi. On va rouler, on va rouler, on va rouler, il fait chaud. J'espère que tu as la clim, parce que tu fais chaud. Alors, vas-y, fais-nous un start, pas un cold start parce qu'elle est chaude. Non, et puis, vu la température qui fait, allez, fais-nous ça, qu'on rigole un peu. Impeccable. Là, c'est parce qu'il fait chaud et toi, on est bien. Ah oui, alors raconte un petit peu, oui. Alors, en vrai, l'histoire, je pense qu'il y a une bougie de préchauffage qui doit être un peu fatiguée parce que je l'ai passé à l'OBD. Et il y a un défaut sur le circuit de préchauffage qui remonte. Alors, à mon avis, il y a une bougie qui est morte. Il n'y a rien de grave, une bougie, ça ne vaut pas grand-chose. Avant cet hiver, je vais changer les quatre bougies de préchauffage, comme ça, elles seront faites. Et il y a également, il y a peut-être un injecteur qui doit commencer à fatiguer parce que de temps en temps, j'ai le problème classique d'une étude TD 625, qui est que la voiture se met à brouter légèrement. Et j'ai même eu, en revenant hier, j'ai eu peur de ne pas... Oui, tu m'as raconté. Et d'un coup, un gros coup, un gros trou, et c'est reparti d'un coup. Tu accélères, tu casses le banc du chauffeur, quand même, regarde. Vraiment un truc violent. Et là, d'un coup, plus rien. La voiture tournait sur trois cylindres et j'avais le voyant moteur qui était allumé avec le message « défaut moteur ». Ça s'est tombé pile-poil au niveau d'une aire d'autoroute. J'ai sorti au dernier moment pour prendre une aire d'autoroute. Et j'ai réussi à me garer. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? La voiture tournait... J'avais l'impression qu'elle tournait sur trois pattes. Je n'arrivais pas à accélérer. Et quand j'ai accéléré, ça montait à peine. J'ai coupé, j'ai attendu 30 secondes, j'ai redémarré. Elle est repartie comme en 40 et ça tournait comme une horloge. Et après, je suis reparti à 130 et elle ne m'a plus rien fait. Donc, c'est très bizarre. Voilà, vive les moteurs diesel. Alors, vous n'avez pas trop fait des cons ? Attends, je ferme l'auto. Alors, au niveau des équipements à l'intérieur, Qu'a-t-on ? En fait, je vais te dire, pour un modèle un peu cœur de gamme, c'est ce qu'il y a de mieux. Même aujourd'hui, encore, tu achètes les voitures en cœur de gamme. Elles sont bien équipées, je trouve, par rapport au prix que tu payes. Elles sont vachement bien équipées. Sur celle-là, on a la Climato, avec ça, par exemple. C'est juste une Guilla, mais il y a la Climato. Ici, bien évidemment, elle est éteinte. Ben oui, pensez qu'on crée votre chauffe, puis t'as le rat. Non de Dieu ! Et tu peux aussi régler les températures séparément. Ah oui, c'est le Bison. C'est écrit, il y a mono ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi, alors mono, c'est ça. Si moi, je change la température de mon côté, ça change les deux températures d'un. Si j'enlève le mono, je ne change que ma température. Pour une voiture de 2009, c'était déjà pas mal foutu, quand même. Comparé aux Françaises de cette époque-là, qui sont équipées, mais vraiment avec des planches à bois, quoi, c'est rien du tout. Alors, une autre option aussi qu'on peut voir là, ici, juste là, c'est en fait l'instrumentation avec l'énorme ordinateur de bord en plein milieu. Tu peux aussi nous en parler de ça ? Exact. C'était pas de série, c'était une option. Et en fait, sur celle-ci, on a l'ordinateur de bord avec un écran couleur. C'est un écran TFT, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est vraiment une dalle cristaux liquide normale. Et donc là, t'as des options. Tu peux changer la couleur, le thème en fait. Tu peux changer la couleur de l'ordinateur de bord. Alors, il y a deux couleurs. Il y a du bleu comme ça et il y a une espèce de marron clair qui n'est pas très joli. Et qui ne va pas avec l'ambiance de la voiture. Ça aurait été si elle avait l'intérieur bois, mais là, ce n'est pas le cas. Mais encore, tout ça, les détails comme ça métal, ils sont imitation bois. Mais il n'y a pas de plastique clair. Donc, du coup, c'est dégueulasse. Et après, t'as d'autres réglages. Tu peux désactiver le SP. T'as les messages d'information quand t'as des b-foods, des trucs comme ça, tu peux les voir. Voilà, c'est en fait, c'est une version un peu plus graphique de l'ordinateur de bord monochrome qu'il y avait sur la version de base. Donc, aux couleurs orange monochrome avec l'écran vertical. On va avoir les mêmes informations, mais un peu plus succinct en fait. Il n'y avait pas tout quoi. Oula, on fume une Ford. Une Ford qui fume une Ford. Est-ce qu'on a déjà vu ça sur YouTube ? Non. Et puis voilà, on va rentrer d'autres choses bien sûr. Un régulateur de vitesse ? Oui, un régulateur, mais t'as pas le limiteur toi. Alors, j'ai pas trouvé le limiteur, je pense qu'il n'y a pas. Je crois que dans la notice, c'est indiqué qu'il n'y a que le régulateur. Il n'y a pas le limiteur, mais en fait, c'est pas très grave parce qu'en fait, le limiteur, à part t'empêcher de dépasser une vitesse limite, ça sert à rien. Merci, bonsoir. Alors, est-ce que tu arriverais à nous montrer comment ça marche sur cette peine ligne droite à 125 chevaux à l'étude ? En 2 à 40, en 2 à 40, pieds au plancher maintenant. Alors, on est à 80 déjà nos soirs, toujours dans le respect de la mécanique. T'as des limitations aussi, des limitations de vitesse qu'on aura. Alors, c'est une voiture qui fait 1,5 tonne à vide, et pour 125 chevaux, là, 125 chevaux, en fait, c'est pas transcendant, bien évidemment. C'est un peu juste. En fait, le 125 chevaux pour le poids de la voiture, tu sens le poids de la voiture. Alors, ça va, ça ronde, mais au RetroNet, si vous avez les moyens de partir sur le 2.140, partez sur le 2.140, je sentira la différence. Ce qui est en plus, c'est un moteur PSA réputé fiable. Réputé fiable, alors il y a des problèmes classiques, surtout des diesel, mais après, à part ça... Et puis voilà, c'est à peu près tout, en fait, qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus ? Je pense qu'on a déjà... C'est une voiture très agréable, très confortable, les suspensions, c'est très bien amorti. J'ai redécouvert des roues qui étaient dégueulasses, je les ai redécouvert, les saignées des ponts sur le pont. Ah oui, surtout venant d'une Saxo. Ouais, sur la Saxo, ça claquait très facilement, c'était dur. Là, on est posé sur un tapis de volant, franchement, c'est assez agréable. Magnifique, 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 voyez-vous, magnifique. Super queue de poisson, on adore, bien entendu. Et cette personne va râler, bien évidemment, parce qu'on a klaxonné. Sauf qu'elle fait une queue de poisson comme ça, elle se met devant et tout, enfin, normal. Mais ici, il n'y a que ça, vous habiterez ici, vous comprendrez, il n'y a que ça tous les jours, tout le temps. Alors, écoutez, en plus, je l'ai payé combien, celle-là, Nodo ? Alors, prix de base, elle est à 3790, je l'ai acheté dans un petit garage. J'ai négocié le prix, la personne m'a offert la carte grise, donc il m'a fait une restour de 190 euros, alors que j'ai payé la carte grise 129 euros, j'ai gagné l'argent au change. Et ensuite, il m'a repris ma saxo 300 euros. Le total de la facture, on en est à 3300 euros pour une voiture qui est dans un état correct. Elle roule, en fait, voilà. Elle n'a pas de problème, à part des petits détails à régler, sinon, il n'y a rien. Tous les jours, je veux au travail avec, je prends l'autoroute, elle n'a rien, en fait, elle roule. 3300 euros pour une voiture comme ça qui roule, c'est honorable. Et puis, ben voilà, c'est tout, abonnez-vous, la cloche des notifs, et puis les réseaux sociaux de la chaîne. Et les vitres, les vitres, les vitres, vite, 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 ouvrez-vous. Des bisous, messieurs-dames, hein, des bisers, des bisous, des bisous, je pense que je terminais une vidéo maintenant comme ça, c'est incroyable. Et moi, je termine comme ça. Tchao, messieurs. Sous-titrage ST' 501